Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des nuggets de poulet au cornflex. Allez, c'est parti. Pour réaliser notre recette, on a besoin d'huile d'olive, de blanc de volaille, de chorizo, d'œuf, de parmesan râpé et ici, de cornflex. Donc on va réaliser tout simplement une chapelure de cornflex, mais pas trop trop fine, qui va nous permettre de paner nos nuggets de poulet afin de les faire cuire et surtout de les faire croustiller. Il y a besoin d'une chapelure, pas d'une poudre. Ça, on le met bien sûr dans un grand saladier. Donc voilà, la peau s'enlève quand même facilement, donc ça pose en général aucun problème. Maintenant, on vient faire quelques fines tranches comme ça, une petite dizaine de tranches. Les tranches de chorizo à l'intérieur de mon robot. Alors, deux blancs de volaille, bien sûr, que je vais quand même prédécouper un petit peu, de façon à les mixer, plus facilement. Voilà, je prends toute ma viande que je viens mettre ici même. Je prends le parmesan et là, je mets environ l'équivalent de deux cuillères à soupe. Je rajoute un oeuf. Voilà, donc là, je mets mon oeuf. J'allume le robot, vitesse 2. Je prends tout ce qui est à l'intérieur. Je le mets dans mon bol ici. L'huile d'olive en préchauffage dans la poêle. Alors, j'en mets quand même un bon fond. Voilà, donc maintenant, je prends ma farce et je viens délicatement former des belles petites boules comme ça. Je trempe ensuite dans ma chapelure et alors, hop, directement sur une assiette. Vous avez vu, ça va très, très vite. Il n'y a rien de sorcier. Vous pouvez même donner ça à faire ça aux enfants. Ça va les amuser. Ils en feront des gros, des petits. Alors, ça ne va pas être trop, trop chaud de façon à ne pas brûler le cornflakes avant de cuire la viande. Vous les mettez bien côte à côte. On est environ ici à 3 minutes de cuisson sur la première face. Regardez un petit peu la coloration. Voilà, donc j'ai 5 minutes de cuisson sur chaque face. Donc là, maintenant, on va les égoutter. Dressez ça sur une assiette où vous mettez, vous voyez, un petit peu de cornflakes. Le but, c'est toujours d'essayer de s'amuser quand on cuisine. Donc, certains, vous les découpez. Ça va vous donner un jeu de couleurs comme ça. Alors, tout d'abord, vous savez que vous retrouverez cette recette dans le ciné-télé-revue de cette semaine. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a deux façons de les manger, soit de la purée de légumes ou soit, comme moi, avec un petit peu de mayonnaise. C'est moelleux, c'est fondant, ça croustille. Je peux vous dire que si les enfants ne se dépêchent pas d'arriver, il n'en restera plus. Bon appétit.